La République démocratique du Congo a commémoré le 30 juin 2020 les 60 ans de l'indépendance. A cette occasion, le cadre des concertations nationales de la société civile CCNSC en sigle, coordonné par M. Passien Bachombe, a adressé aux Congolais et aux dirigeants un message fort sur la situation du pays suivi. Vibration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Quand le spectre de la répétition de l'histoire nous hante, la reprise à main du destin national n'est plus une option, mais une nécessité existentielle pour notre avenir. Congolaises et Congolais, dirigeants des institutions politico-administratives, commandants de nos forces de sécurité, animateurs de la diplomatie congolaise, gestionnaires des entreprises publiques, responsables des confessions religieuses, responsables des entités coutumières, masses ouvrières, forces politiques et sociales, chers compatriotes congolais. En cette date du 30 juin 2020, notre pays totalise jour pour jour 60 ans depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. Une indépendance arrachée au prix des sacrifices énormes des pères de l'indépendance qui étaient à la tête des forces socio-culturelles, et donc sociétés civiles. Le cadre des concertations nationales de la société civile de la République démocratique du Congo, au regard du contexte socio-politique de l'heure, a consulté les représentations de la société civile dans toutes les 26 provinces, dont la liste est ci-dessous, en vue de se prononcer sur les questions nationales de l'heure. Nous gardons encore à l'esprit les dernières échéances électorales obtenues au prix des moult sacrifices et financées totalement par les contribuables congolais qui ont abouti à une alternance pacifique ayant suscité également beaucoup d'espoir au sein de la population. Cependant, une année et demie après, la société civile constate non sans regret que le pays est en train de se fourvoyer dans une crise politique qui ne dit pas son nom, dont certains signes qui ne font pas l'ombre d'aucun doute se manifestent. A cet effet, l'analyse des données transmises par les coordinations des cas de concertation de la société civile provinciale de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, le cas de concertation de la société civile nationale, note les éléments contextuels ci-après. Sur le plan politique, des conflits de gestion interinstitutionnelle, parlement, gouvernement, pouvoir judiciaire, cachant plutôt un protectionnisme des membres de la coalition entre FCC et CACHE, il se dégage sans ambiguïté que les animateurs des différentes institutions semblent agir plus en faveur de leurs plateformes politiques qu'en faveur de l'intérêt de la population. Des tensions persistantes au sein de la classe politique menaçant gravement la stabilité des institutions et la paix sociale. Les tentatives de passage en force dans la mise en place des animateurs de la CENI, ainsi que le tourbillon dû au dépôt des trois propositions des lois sur la magistrature. La corruption, le détournement, le blanchiment des capitaux des gestionnaires publics amoindrient sensiblement l'espoir de la population de voir sa situation s'améliorer. Des provinces sont déstabilisées suite aux tensions persistantes entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, ainsi que des démissions des gouverneurs. Sur le plan sécuritaire, l'intrusion des armées étrangères et des menaces persistantes des pays voisins défranchir les frontières congolaises. L'activisme est meurtrier de plus ou de près de 200 groupes et mouvements armés étrangers et nationaux opérant sur le sol congolais, réduisant sensiblement l'autorité de l'État et qui sont à la base des viols massifs et violences sexuelles, des pillages, des déplacements massifs des populations et tant d'autres violations des droits humains. L'exemple des Béni au nord Kivu, des Minemboe dans la plaine de la Rousizi au sud Kivu, ainsi que des Djougou et Mambasa-Nitouri restent les plus emblématiques sans tenir en reste les autres provinces où le phénomène tend à se généraliser. La mauvaise approche de démobilisation et réinsertion des combattants des groupes armés, nos services de sécurité, à savoir l'armée, la police, ainsi que les services d'intelligence à faible capacité opérationnelle face aux défis régionaux et enjeux de la globalisation. La présence au pays d'une mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONISCO, dont les interventions tardent à produire des résultats escomptés sur le terrain. Les banditismes et terrorisme urbains qui prennent de plus en plus de proportions inquiétantes au point de passer ou de dépasser la sphère de la sécurité humaine vers la sécurité d'État. Sur le plan socio-économique, la bataille ardue contre la COVID-19 semble se mener dans une approche concurrentielle et non complémentaire entre les acteurs et institutions impliquées. Les effets de la COVID sur l'économie nous conduisent inéluctablement vers une récession si des mesures urgentes et courageuses ne sont pas prises. La population ne tient plus le coup face aux mesures en rapport avec le confinement et la limitation de circulation des personnes et leurs biens ainsi que la limitation des célébrations des cultes religieux. Il faudra noter que la COVID-19 est venue exacerber une situation socio-économique au bout de l'implosion caractérisée par une faible production due essentiellement à un manque de prévisibilité dans l'investissement national. En effet, la majeure partie de la production nationale est réservée et reversée dans la consommation politique et bureaucratique au lieu d'être investie dans les biens et services en faveur de nos populations pour la construction des routes, des écoles, des logements, des hôpitaux, des aéroports, des ports, ainsi de suite, même des industries. Ceci dit, la société civile recommande ce qui suit au président de la République de poursuivre l'instauration de l'état des droits en faisant respecter les dispositions de la Constitution et les lois de la République pour la bonne marche des institutions. L'accord FCC-Cache n'est pas au-dessus de la Constitution ou au-dessus d'une loi de la RDC et ne devrait pas prendre le peuple congolais en otage, moins encore conduire la nation dans la dérive. Nous recommandons au président de privilégier en tout temps l'intérêt supérieur de la nation ainsi que les aspirations de la population congolaise et n'accepter sous aucun prétexte de brader l'indépendance de la justice, de renforcer efficacement la lutte contre la corruption en rendant opérationnel toutes les structures irrelatives et en permettant à la Cour des comptes d'exercer toutes ces prérogatives constitutionnelles. Faire sursoir la désignation des animateurs de la CENI afin de procéder à la réforme de cette institution d'appui à la démocratie, la proposition de loi étant déjà déposée à l'Assemblée nationale. Prendre des mesures d'application relatives à la matérialisation de votre décision de réduire les trains de vie des institutions et de mettre en avant les intérêts du peuple d'abord. D'autoriser l'ouverture et la célébration des cultes religieux tout en respectant les mesures barrières. au Parlement de ne pas considérer la majorité parlementaire pour offisquer la population en adoptant des lois pour limiter l'indépendance de la justice. D'éviter un passage de force en ce qui concerne la désignation des animateurs de la CENI car une telle démarche parlementaire ne ferait qu'enfoncer le pays dans le gouffre et jette déjà des germes des contestations prochaines au risque de faire bâcler les cycles électoraux à venir. De ne pas faire la sourde d'oreille aux cris et désidératants de la population qui s'est exprimée plusieurs fois la population a été martyrisée par des atroces souffrances lui infligées par les dirigeants pour cause de mauvaises gouvernances. Nous attendons de vous des lois qui touchent directement au social et au bien-être quotidien de la population congolaise. A toute la population congolaise d'être vigilante car le pays traverse un moment particulier de son histoire de rester toujours mobilisé derrière le cadre des concertations nationales de la société civile pour canaliser ses aspirations et la défense de ses intérêts auprès des institutions nationales. D'être toujours soudé et de se désolidariser de tout discours de haine tribale tendant à fragiliser la cohésion nationale. toutes les coordonnations provinciales de la société civile du cadre de concertation et le cadre national de concertation ont signé la présente déclaration. je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'abord que j'ai Sangay Nzela et que j'ai l'hôpé de la et que j'ai l'hôpé de mon sou et que j'ai l'hôpé de la m'hôpé et que j'ai l'hôpé de la m'hôpé 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 de la m'hôpé de la m'hôpé de la C'est bon. Il n'y a pas d'oeuvres. Ata na kolela tozote le makaka Pe toko luka kokenende ee liboso Tina ya biso kosangana Pe kosangi sama ee na biso pima kandisi na biso Yali koheba lo lenge nini Nakati na etambo li na mboka oyo Ata koba bakwe yali lo lenge nito koheba Biso, otomi bengi na lopoto, société civil Ebongi boni boni to sala Poete tokima kama bakuana Eza ko pesa mwa kolala pongi muke Poete ba imboka ba sepela te Na bozwi oe tondi meke na mboka oyo Poete to meka kotala lo lenge nini toko mikotisa Pona kopekisa ba oyo Bamoni ete Bamosuba beta kama baku Membamosuba sepela ka Tolpona kotala lo lenge nini E sengu uyo biso tuwalina nguwe ete tuwalina mboka Oya lipamboli E sengu wana tuko kabola ngupe Na batu nyoso Batu nyoso peba yeba Baloba ete nzambe Apambola kibiso poete Acha kibiso na mboka na kongo Yango tina ya kusangana lelo Tina ya makanisi Pe tina ya kobelela Ya kobelela mbela Pe ite ba uyo ba liko kamba mboka lo kwa ba politiki Bayo kaka Soki Ezalaki Li sungi Ya ba imboka te Ya kongo lewa ya motopamba te Nde mpene Mboko isi kukufa Tobeleli ba imboka Bayo kaka Soki Ba kolomboka Peple Ali kobelela Bayo kaka Tozo Belela Tobeleli Boyo kabiso A sukiwa Afrika kul E abena kul Afrika kul Afrika kul O abena kul Yo kwa kul mato Chien nabiso afrika kul En tout cas Eza chien ya biens Espi vos a très rapide Eza très rapide Eza chien mongo Bako saabino Confiance En tout cas Eza chien nabato O yunan O ba suscrite Ba zwa Eza vremane O yunan O ba lo baka ki Buka le lo Lamba le lo Liya le lo Eza chien nabino Eza chien nabino Na sengi na batu nyonso Bo suscribe Ebele 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 Boko zala Afrika kul Televizion Televizion La nama Kule kabani Nungu nungu Tuna kata mboga Tuna kule 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 Merci.